Partons dans la région de Zakopané, c'est au sud de la Pologne, dans le massif des Carpathes, alors de grands espaces enneigés entre lacs et forêts millénaires, une carte postale que nous envoient David Bordier et Dominique Paris. Le massif des Tatras, entre la Slovénie et la Pologne, la plus haute chaîne de montagne des célèbres Carpathes. Il fait moins dix degrés, Vojtchev retrouve ses deux compagnons de travail, émigrantes et Athos, deux chevaux de race silésienne. C'est le cheval idéal pour ce travail, il n'est ni trop lourd ni trop léger. Vojtchev est coché depuis près de 30 ans, il a conduit ses premiers chevaux quand il était encore à l'école primaire. Allez-y toutes les trois, et moi je vais vous couvrir avec la peau de mouton. Un signe de croix, et c'est parti. Pendant plus d'une heure, ses chevaux vont tirer le traîneau et ses passagères. Dans cette région, 60 familles vivent de cette activité. Mon grand-père avait déjà des chevaux, ça doit être dans nos gènes. L'attelage enchaîne les virages qui serpentent dans la montagne. Pour ces touristes polonaises, c'est un bout de chemin dans le passé. On revient à notre enfance, quant à la campagne, il y avait beaucoup de chevaux. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Je me réchauffe un peu. Vojtchev et ses chevaux avancent avec précision au milieu des touristes qui font l'ascension à pied. C'est d'ailleurs uniquement à pied que l'on peut emprunter l'ultime chemin pour rejoindre le lac. Environ 30 minutes de marche, et à 1400 mètres d'altitude, le voici sous nos yeux. Chaque année, 100 000 touristes viennent découvrir le lac Morskioko. Un peu plus bas, à 900 mètres d'altitude, le roi de la forêt, c'est lui, le sapin. Très haut et très vieux, jusqu'à trois siècles pour les plus anciens. Ici, quand les ours y bernent, les forestiers continuent de travailler. André, 45 ans, et bûcheron, mais aussi agriculteur. C'est un travail dur, il pleut, il neige, et pourtant il faut aller au travail. Parfois, il y a de la pente, il faut faire attention car les troncs peuvent glisser, c'est dangereux. En descendant dans la vallée, nous découvrons le petit village de Chocholove. Cette fois, le soleil est au rendez-vous. Là encore, le sapin est omniprésent. Signe particulier, les joints des maisons sont réalisés avec des copeaux de bois tressés. Pour maintenir l'éclat des chalets, les habitants de la région ont un secret. On nettoie avec une brosse de l'eau et de la lessive. Nous poursuivons notre chemin vers Zakopane, la célèbre station de ski polonaise. La température extérieure n'est plus que de moins 6 degrés. Au bord de la route, une épaisse fumée blanche se dégage d'une petite cabane en bois. Ce sont des fumoirs à fromage. Je les retourne pour qu'ils soient bien fumés, qu'ils soient un peu plus foncés. Dans cette région de montagne, chaque famille s'est fabriquée l'osipec, le traditionnel fromage de brebis. Le fromage commence à fondre. Maria, la fromagère, a 66 ans et continue d'en vendre dans sa petite boutique. Ces montagnes inspirent d'autres artisans locaux. Depuis le 19e siècle, on confectionne de nombreux vêtements brodés à la main. Je suis en train de broder un foulard montagnard. Ces costumes sont typiques de la région de Zakopane. Les fleurs, celles qu'on trouve dans la montagne, ornent la plupart des tissus. Ici, nos femmes aiment se faire belle. A la maison, chacune d'elles possèdent 8 à 10 tenues. Une pour chaque occasion. Le dimanche matin, certains habitants de Zakopane continuent d'aller à la messe, habillés en tenues traditionnelles. On se rend aussi au vieux cimetière, où le bois a remplacé la pierre. Zakopane est aussi connu pour ses célèbres chalets. Un style qui s'est développé avec les artistes venus de Cracovie. Mais ici, le chant, la musique des montagnards, continue de résonner.